... ... ... ... Machupeau, Lassa, Junin, Crimée-Congo, Ebola, Marbourg... Autant de noms de fièvre hémorragique que de virus. Ebola et Marbourg appartiennent à la même famille de virus, les philoviridae, des filaments allongés aux formes parfois étranges. On les dit de classe 4. Classe 4 qui regroupe les micro-organismes les plus mortels au monde que l'on manipule sous haute protection. Micro-organismes contre lesquels il n'existe encore ni vaccin ni traitement. Comme pour d'autres virus, certains animaux sont porteurs d'Ebola. Les preuves ne sont pas définitives, mais il semble que le virus se réplique très lentement dans certains organes de chauve-souris. On pense que les chauve-souris contaminent d'abord des singes, chimpanzés et gorilles, qui, chassés pour leur viande, contaminent les hommes à leur tour. Une transmission directe de la chauve-souris à l'homme est également possible au moment du dépeçage. Mais pour l'épidémie actuelle, aucune preuve scientifique n'a encore confirmé que ces viandes de brousse soient à l'origine de la contamination. Le virus présent dans le sang ou les sécrétions corporelles de la personne infectée se propage par contact direct. Pour être contaminé, il suffit que les liquides infectés pénètrent la barrière de la peau par les muqueuses ou une plaie ouverte. Une fois dans le sang, le virus attaque nos cellules immunitaires. Il bloque la libération d'interférons, une protéine qui aide à lutter contre l'envahisseur. Le virus se sert des cellules immunitaires désactivées comme moyen de transport pour contaminer des organes comme le foie, le thymus et la rate. En parallèle, les cellules immunitaires infestées libèrent des protéines qui créent des petits caillots de sang, caillots qui bloquent le flux sanguin vers les organes vitaux. Privé d'oxygène, l'organe vital se nécrose et des hémorragies internes ou externes se déclenchent. Quelques jours après l'infection, le malade présente ses premiers symptômes, douleurs musculaires, migraines, mal de gorge. Puis viennent vomissements, diarrhées, éruptions cutanées et pour certains, des hémorragies internes et externes, des gencives qui saignent ou des selles sanglantes. Dans 25 à 90% des cas, l'effondrement de la pression sanguine et la défaillance de nombreux organes entraîneront la mort. La de l'intelligence de l'intensité est très forte. auf coat de l'eau et de l'intensité, des hémorragies internes sur les visites de sanglantes,